Bon après-midi à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. C'est désormais connu, le président du Botswana a passé le bâton de commandement de la communauté de développement de l'Afrique australe Sadek à son homologue du Malawi. C'était au cours du 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement à Lilongwe au Malawi, dont prend part le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, élu premier vice-président de cette organisation régionale. On fait le point avec Giscard Koussima. En sa double qualité de président en exercice de l'Union africaine, chef de l'État d'un grand pays francophone, membre de la Sadek, le président Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo est arrivé ce lundi dans la soirée à Lilongwe. L'équipe gouvernementale congolaise venue participer aux travaux préparatoires de ces sommets s'est alignée sur les tarmacs de l'aéroport international Kamuzubanda pour la haie d'honneur de bienvenue. La représentation de la diaspora congolaise de l'Afrique australe s'est aussi mobilisée malgré les restrictions protocolaires dictées par la pandémie des Covid-19 pour ovassonner et soutenir son président. Le même jour dans la soirée, le président Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo a été reçu au State House de Lilongwe par son homologue Lazare Tchakweiro. Pendant après d'une heure, les deux chefs d'État ont fait le point de quelques dossiers d'actualité au sein de leur institution. Ce mardi matin, la ville de Lilongwe était parée aux couleurs de pays de l'Afrique australe à l'occasion de retrouvailles de chefs d'État pour un sommet en présentiel. Au centre international des conférences Binguamu Tarika de Lilongwe, 16 chefs d'État et de gouvernement parmi lesquels les Congolais Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo ont assisté à la cérémonie d'ouverture des travaux. La cérémonie inaugurale a été marquée par une série de prises de parole. Première à s'exprimer, la secrétaire exécutive sortante Laurence Taxe a dressé le bilan de ce 8 ans de mandat. Première femme à exercer ses fonctions à la tête de l'organe exécutif de la SADEC, la Tanzanienne a relévé quelques avancées significatives durant son mandat, notamment la stabilité et la consolidation des principes démocratiques au sein de la SADEC. Le développement des infrastructures d'intégration régionale et les programmes en matière d'autonomisation de la femme font aussi partie de son bilan. Le président du Malawi, Lazare Tchakwerou, a reçu de son homologue mozambicain, Philippe Enoussi, arriver, lui aussi fin mandat, les symboles de la présidence rotative de cette organisation. Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune ont fait les plaidoyer en faveur d'un accès équitable des pays africains aux vaccins contre la Covid-19. Pour le président, entrant et hôte du sommet, la relance de l'économie africaine durement frappée par cette pandémie dépendra de la capacité des États de disposer de cette maladie. Pour lui, des réponses définitives doivent être trouvées, d'où les thèmes choisis cette année, renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie des Covid-19, en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable. Après cette cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et de gouvernement ont poursuivi les travaux à huis clos, afin de prendre des décisions sur cette institution, parmi lesquelles les choix du nouveau secrétaire exécutif. Désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante au SUNY, le président de l'Assemblée nationale estime que les postes des composantes qui n'auront pas déposé les noms des candidats resteront vacants. Cette mesure d'être président des deux chambres du Parlement est tombée après l'évaluation du travail de la Commission paritaire qui étudie les dossiers des candidats. Sylvie Moyen-Bosson, dans l'Anguille, a signé ce reportage. Le deuxième délai supplémentaire accordé aux confessions religieuses par le Bureau de l'Assemblée nationale sur la désignation consensuelle des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante espérée le mardi 17 août à minuit. Le violon ne s'accordait toujours pas au sein de la composante confession religieuse pour cette fin utile. C'est ainsi que Mgr Outembi, évêque de Kisongani, à la tête d'une délégation, a préféré solliciter un délai de grâce auprès du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga. C'est là pour achever les résolutions de leurs travaux. C'est le bureau de l'Assemblée nationale qui nous a demandé de pouvoir réaliser ce travail de désignation des animateurs de la CENI. Et nous en sommes là. Dans ce même décor, le prophète Israël de Dokamba, représentant l'égal des églises de réveil de la République démocratique du Congo, accompagné de six autres confessions religieuses, a donné le point de vue des églises de réveil. Au président de l'Assemblée nationale, selon ses serviteurs de Dieu, le prince de l'église doivent travailler en union dans la diversité. C'est un jeu démocratique. On n'est pas tous obligés de regarder à la même direction sur une question. Il peut y avoir des divergences. Mais ce qu'il faudrait craindre, c'est la division entre le chef de compétition religieuse. Dans aussi longtemps que nous maintenons l'unité comme dans un corps, nous devons apprendre à respecter les avis partagés. Donc il faudrait qu'il y ait ces rectificatifs-là. Un délai de 72 heures a été ainsi accordé aux confessions religieuses pour donner leur conclusion à l'Assemblée nationale sur la question brillante du successeur des Corneille Nanga. Le président du Sénat, Modès Barthi Lukobo, a échangé avec le ministre de la Jeunesse. Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bounkoulou, c'était au tour du plaidoyer sur la prise en compte des certaines préoccupations de la jeunesse du pays. Paulette Lomba pour le reportage. Blocage dans la désignation du président de la CENI, le cadre de concertation de la société civile, est en mission des bons offices auprès de personnalités impliquées dans le processus. Après avoir échangé avec les confessions religieuses et le président de l'Assemblée nationale, la délégation de la société civile a échangé avec le président du Sénat, Modès Barthi Lukobo, en sa qualité du président de la Chambre des Sages, mais aussi d'acteur majeur de la politique congolaise responsable d'un regroupement politique significatif de l'Union sacrée. À quelques jours de l'ouverture de la session de septembre essentiellement budgétaire, le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulou, est venu faire un plaidoyer en faveur de la jeunesse. Il sollicite l'implication de Modesto Barthi Lukobo pour que le budget 2022 puisse reprendre aux attentes de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse a par ailleurs présenté au speaker du Sénat le nouveau président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambilwa, élu récemment lors de leur Assemblée générale, organisée du 4 au 10 août dernier à Kassangoulou, dans la province du Congo central. Il faut signaler que le nouveau président du Conseil national de la jeunesse est un ancien étudiant de Modesto Barthi qui s'est dit fier de voir ses produits émerger. Après une décennie sans délivrer les concerts dans l'espace Schengen, le groupe musical Wenge Musique à Maison-Mère annonce une grande production dans trois semaines au zénith de Paris. Le patron de cet orchestre, N'Giam Mamakanda Ouerasson, l'a dit à la presse à l'issue d'une audience lui accordée par le président du Sénat, Modesto Baatilou Kwebou. Deux mois après l'instauration de l'état de siège, le Premier ministre Jean-Michel Samadoukoune Kengé a fait le point de la situation avec les deux gouverneurs militaires concernés en séjour à Kinshasa. C'était hier, mardi 17 août, à la Prémature. Reportage. L'évaluation de la situation sécuritaire à Nitori et dans le Nord Kivu, deux provinces sous état de siège. La question a été abordée ce mardi 17 août. À la Prémature, les deux gouverneurs militaires ont rendu compte au Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samadoukoune Kengé, des actions menées sur terrain, tant sur le plan militaire que social. Sur le plan des opérations, nous lui avons dit que les opérations sont en cours et se poursuit. Il y a un grand changement et peut-être les plus sceptiques qui ne peuvent pas voir ça en deux mois. Mais nous avons quand même un résultat. Mais nous sommes en train de nous efforcer ensemble avec notre gouvernement et aussi avec notre population pour qu'on arrive à mettre, il va pour toute fin, à ce cycle de violence. Et pour la population, nous avons remercié son excellence, M. le ministre, chef du gouvernement, de son appui. Parce que notre province venait de connaître la contamination, plus accrue, après Kinshasa. Et nous l'avons félicité, remercié sincèrement pour son appui à la lutte contre la troisième vague de Covid-19. Les questions d'ordre économique n'étaient pas en reste. Au Nord-Kivu, par exemple, le gouverneur Konstanzima sollicite l'implication du chef du gouvernement pour améliorer les conditions d'exportation des produits agricoles. Nous avons plus de produits qui sont en stock et nous n'arrivons pas à évacuer, notamment les cacaos, les cafés, les quinquennats et qu'on sort. J'ai soumis ça à son excellence, M. le Premier ministre, pour décanter la situation qui oppose la fédération des entreprises du Congo. Au Nord-Kivu, à l'ONAPAC et j'ai reçu un écho favorable de son excellence, il a dit qu'il va réunir incessamment une réunion interministérie pour décanter la situation. C'est depuis le 6 mai que ces deux provinces sont sous état de siège décrété par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekidi-Chulombo. A la prémature toujours, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukouné vient de décider l'envoi de quelques membres du gouvernement dans une mission humanitaire au Kassai. Cette décision vient après l'enregistrement des 400 cas confirmés de diarrhée à la suite de la contamination des eaux des rivières Kassai et Tikapa. C'est reparti avec Pati Tounouangou, Marcel Nubenga. Une mission de solidarité diligentée par les chefs du gouvernement auprès de la population du Kassai, victime de la pollution de la rivière Tikapa. Décision prise à la réunion de ce mardi 17 août, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukouné de Kiengé avec le ministre sectoriel, étant donné que l'impact nocif de cette pollution s'est fait sentir au niveau de la biodiversité et de la population riveraine dont Katsaka a enregistré des diarrhées. Le gouvernement est très préoccupé par cette question. Depuis que nous avons reçu des informations il y a deux semaines, et pendant ce temps, les actions sont faites sur le terrain. Il y a des échantillons par deux fois qui ont été prélevés et des analyses ont été faites. Nous avons des premiers éléments qui montrent clairement qu'il s'agit des substances qui ont contaminé les eaux et qui absorbent l'oxygène dans l'eau. C'est pourquoi il y a la mort de tout ce qui est... Il n'y a pas de vie dans l'eau, c'est pourquoi il y a des poissons qui sont retrouvés morts. Il y a des cas des hippopotames à Ilebo, on a trouvé. Mais il y a aussi d'autres éléments. Nous voulons en avoir le cœur né. Bon, il y a une démarche qui sera... qui est en train d'être organisée pour aller vers le pays frère dont l'usine a contaminé les eaux parce qu'il s'agit de la contamination avec des dégâts matériels qu'on a vus et avec aussi un danger dans les corps humains. Pour la vice-première ministre, le ministre de l'Environnement, Efbazaïba, le gouvernement fait de son mieux pour qu'une alternative soit trouvée, surtout pour la question liée à l'eau. Il y a l'eau, il y a l'aide humanitaire nécessaire pour que la population puisse s'approvisionner autrement et essayer de limiter les dégâts. Parce qu'en termes de dégâts, il y en a déjà. Voilà pourquoi, pour le moment, nous sommes dans la démarche de demander à ce que cela soit stoppé immédiatement parce qu'il s'agit de la vie humaine. Le gouvernement est en train de s'atteler pour des actions humanitaires sur le terrain. Nous savons que ça sera très, très difficile. Donner l'alternative à l'eau, n'est pas la porte à côté parce qu'il y a toute la population riveraine. Nous avons vu des éléments satellitaires pour voir tous les corridors de la rivière Tchika par la rivière Kassai, sortis vers... on n'est plus dans les Kassai, on va jusque dans les Kuilu et dans les Maïndombé. Et demain, après-demain, on peut retrouver ces substances ici sur les fleuves Congo. C'est un danger permanent. Outre les Kassai, cette délégation gouvernementale est attendue dans les Kuilu et les Maïndombé par Oupas, la rivière Kassai. L'état de la culture et du patrimoine dans la construction d'une Afrique unie était au cœur des échanges entre le ministre de la Communication et des médias et les panafricanistes conduits par le professeur Théophile Obinga. Plus avant, Patrick Mouyaya a conféré avec l'ambassadeur de Chine accrédité en République démocratique du Congo sur la coopération médiatique entre les deux gouvernements. Reportage. Travailler ensemble pour favoriser la communication entre les deux peuples, en dotant le journaliste et professionnel de médias, de formation et autres renforcement des capacités, tel a été l'essentiel de la rencontre entre le ministre de la Communication et médias, Patrick Mouyaya Katemwe, et l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zun Jing. C'est mardi 17 août 2021, en son cabinet de travail. On va travailler concrètement, d'abord favoriser le travail ensemble de nos deux médias, de nos médias, médias chinois et médias gongolais, pour favoriser plus, de créer plus d'opportunités de coopération, mais aussi pour monter quelques projets de coopération concrète avec l'objectif de favoriser la coopération gouvernementale et sectorielle dans le secteur médiatique. Peu après, le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement, a reçu le groupe des panafricanistes qui, après leur conférence sur les Etats-Unis d'Afrique, sont venus présenter l'état des lieux de la culture et du patrimoine dans la construction d'un Afrique uni. Dans leur délégation, les doyens théophiles Mouené Obenga, égyptologues, linguistes et historiens, qui a défendu l'histoire noire africaine aux côtés des tchèques en Tadiop. C'est des suggestions que les uns et les autres sont venus lui faire, pour dire qu'il est important que le système éducatif soit un système qui aide les Africains à être à l'aise avec eux-mêmes, à mieux se comprendre, à s'apprécier, et donc avoir des référents sans exclure les autres, bien sûr, sans être en autarcie par rapport aux autres, mais que l'Afrique occupe une place importante dans les curriculats africains, pour que l'unité ne soit pas un vain mot et qu'elle soit renforcée. L'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Odia Moussungaï, annonce l'annulation des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2020-2021 passé au centre de passation de Lusambo 1 et 2 dans la province du Sankourou. Cette décision fait suite à la mauvaise organisation assimilée à la fraude et à la tricherie. Pour ce faire, l'inspecteur général accorde une deuxième chance au finaliste à la date du 26 août avec la délocalisation de ce centre. Séverine Pascal Katana nous en parle. A quelques jours de l'examen d'État sur l'ensemble du pays, l'inspecteur général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jacques Odia Moussungaï, annonce l'annulation de ces épreuves traditionnelles édition 2021 administrées au centre de passation de Lusambo 2 dans la province éducationnelle du Sankourou 2. C'était lors de la réunion avec les inspecteurs principaux provinciaux qui réaffirmaient aux ministres des tutelles leur détermination à consolider la gratuité de l'enseignement de base en RDC et combattre les antivaleurs dans leur juridiction. Je reçus des rapports concordants des envoyés du ministère dans cette province éducationnelle, mais également l'inspection principale provinciale a fait un rapport sur le déroulement des épreuves traditionnelles dans ce coin de la République. Il y a eu donc une très mauvaise organisation que j'assimile à la fraude, à la pricherie. Nous donnons une dernière chance aux innocents qui étaient dans ces centres-là. L'épreuve reprend, sera organisée, j'y voulais dire, le 26 du mois d'août. Bien avant, Tony Mwaba a assisté à la formation de futurs auditeurs internes du ministère. Question de s'assurer du bon déroulement de cette formation lancée la semaine dernière au Conseil permanent de comptabilité du Congo dans le but d'offrir au ministère ses propres cadres compétents à toute forme d'audite interne. L'aérodrome d'Ondolo, on voit d'être fermé à cause du mauvais état de sa piste. Le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement, Chérubin Okende a effectué une descente sur terrain pour faire un état de lieu. Reportage. À la tête d'une délégation composée notamment du nouveau directeur général de la régie des voies aériennes, du directeur général adjoint de l'autorité de l'aviation civile et du directeur des aéroports de la RVA, le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement a effectué une visite d'inspection à l'aéroport d'Ondolo à Kinshasa. En voiture et à pied, Chérubin Okende a palpé du doigt l'état de dégradation avancée de ce célèbre aéroport de la capitale. Le constat est amer, la piste est totalement abîmée et c'est de gros risques que nous ne pouvons plus continuer de prendre. Les hautes autorités du pays sont intéressées par cet aéroport d'Ondolo qui est un aéroport stratégique pour la ville de Kinshasa au lieu de nous référer simplement à l'aéroport d'Ondolo. Avec une longueur normale de 2300 mètres, la piste d'Ondolo a été illégalement amputée de 700 mètres. La partie occasionnellement roulable est envahie par des constructions que l'on peut qualifier d'anarchiques. Magasins et marchés ont été érigés sur le prolongement de la piste dans la partie autrefois appelée Type-K, ce nom qui rappelle des souvenirs macabres, du crash de 1996 où les vendeurs installés sur la partie dédiée à la piste ont été tués par un Antonov qui avait raté son décollage. Prenant la mesure de la situation, Cherubin Oken ne devait agir pour éviter que le pire ne se reproduise. Je vais me concerter avec le secrétaire général, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile ainsi que le directeur général de la régie de voies aériennes pour que nous préconisions des mesures audacieuses à prendre afin de prévenir au lieu de subir certains événements. La commandante de l'aéroport d'Ondolo a fait part au ministre de la spoliation de l'espace de la RVA. Il y a même une station-service qui a été érigée sur le terrain de l'aéroport. Ndolo, c'est aussi sa tour de contrôle sous-équipée. Le ministre des Transports a promis au nom du gouvernement des nouveaux équipements. La Commission nationale de la prévention routière dans la paix sociale, le personnel de ce service dément les rumeurs sur la greffe répandue sur la toile. Suivez. Il n'y a aucune situation morose à la Sainte-Père. Contrairement au message du groupe d'aventurés des pères qui ont atteint l'âge de retraite et qui veulent à tout prix barricader la route au réagénissement du personnel de la CNPR. Réitérons notre soutien indéfectible au comité directeur actuel, chapeauté par M. le Président national de la Commission nationale de prévention routière. Nous disons Jean-Rémi Ngana Manzima, qui prône la vision du Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Son Excellence, M. Félix Antoine Tisséquet du Chilomo, celui des peuples d'abord. Vision matérialisée par Son Excellence, M. le ministre des Transports, Voix, des Communications et des Désaclèvements, nous citons Chériber Oken de Sengra. Le comité directeur actuel a essayé, tant soppé, d'améliorer les conditions sociales des agents et cadres de la CNPR. Nous parlons de la prime qui est devenue permanente et revue à la hausse. Jadis, prime non permanente, qui se payait trimestriellement. Les filières électroniques et informatiques pour l'équipement ont reçu la visite du nouveau mandataire question de s'envoyer de leurs difficultés dans la formation au petit métier. Apprentons. L'Institut national de préparation professionnelle INPP a accueilli un partenaire manifestant un intérêt particulier pour les filières informatiques et électroniques. Le directeur général, par intérim de l'INPP, Patrick Kayembe, a conduit la délégation de Huawei dans les laboratoires et salles de formation des filières informatiques et électroniques sur la 11e rue à la direction provinciale de Kintiassa. Vous devez visiter les différents ateliers de formation en électronique et en informatique. Ils vont nous apporter un appui dans ces domaines. On est en pourparlers. Aujourd'hui, c'était la première visite. On va faire plusieurs réunions et par la suite, on va fixer la date quand est-ce que la coopération, effectivement, avec Huawei va intervenir. Des jours à venir seront très déterminants pour un partenariat avec cette entreprise déjà installée à Kintiassa. L'INPP est cet établissement public qui a pour responsabilité de former la jeunesse congolaise en lui donnant des qualifications dont le marché d'emploi a besoin. Autre chose, l'association des Akutu Anamongo a un nouveau comité des sages. L'installation de ses membres a été organisée en présence et notable du Sankourou dans l'Ombermendo Malanga. C'est l'Ikenina, nous en parle. Un cadre culturel, un cercle de développement, l'association Akutu Anamongo prend une autre dimension. Elle a procédé à l'installation de son comité des sages et c'est lui du réseau des femmes Anamongo. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs hôtes des marques, élus du peuple, sénateurs, conseillers spécials du chef de l'État, les maires de Lumumba-Ville et autres. Fini le coteau Lonota, le nouveau président a revêtu les attributs du pouvoir devant l'assistance. Parmi les notables qui se sont succédés, figure Lambert Mendo Malanga qui prêche l'unité et le développement du Sankourou. Le premier des élus du Sankourou, l'immortel Patrice Emery Lumumba, a été à la base de la création de cette association en son temps. Je pense qu'il avait compris une vérité première, une vérité qui voudrait que les racines soient importantes. Dans notre langue, on nous dit Les Akoutu Anamongo, au-delà de la promotion de l'identité culturelle, se lancent dans les initiatives de développement. En sport, le tirage sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a eu lieu ce mardi 17 août au palais des congrès de Yaoundé au Cameroun. Le pays hâte affrontera le Burkina Faso lors du match d'ouverture le 9 janvier 2022. L'Algérie, tenant du titre, va donc affronter la Côte d'Ivoire. 24 nations vont prendre part à la fête de football africain. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette principale édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de temps à toutes et à tous. Au revoir.